Salut les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de Hunter x Hunter, c'est la troisième partie sur ma série des 14 princes de quelqu'un. Donc n'hésite pas toujours à commenter, liker, partager si c'est du contenu qui vous plaît. Sur cette partie-là, on va parler tout particulièrement de Harkenberg Wakoro, le neuvième prince de quelqu'un qui est pour moi un des princes qui a le plus de légitimité pour devenir le prochain roi de quelqu'un. Je voulais partager directement ça avec vous, donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à commenter, liker, partager, j'aime donner un petit peu votre avis sur Harkenberg avant la vidéo ou après directement l'avoir visualisé. On va prendre le temps aujourd'hui de regarder l'intégralité des informations qu'on a directement sur ce personnage et les différents éléments que nous a apportés Yoshiro Togashi pour apprécier un petit peu ce prince qui n'est pas vraiment comme les autres. Pour vous présenter le prince de quelqu'un, on va faire ça directement en plusieurs parties. Dans une première partie, je veux directement vous parler de la jeunesse un petit peu d'Harkenberg Wakoro parce qu'il y a une jeunesse un petit peu particulière et différente de celle des autres princes de quelqu'un. Et je pense que c'est intéressant de revenir sur chacun des points puisque dans chacun d'entre eux, il y a potentiellement des indices sur la résolution des éléments qui amèneront ce prince ou sur le trône de quelqu'un ou directement. Dans un cercueil, dans une deuxième partie, on va parler un petit peu de son état d'esprit. On va parler un petit peu de sa volonté parce qu'il a également une volonté différente des autres princes de Kakin et c'est important de revenir dessus. On parlera également de sa bête de naine qui est pas mal développée et pas mal abordée dans les différents chapitres, notamment dans le tome 36 et dans le tome 37. Il y a un gros focus sur Harkenberg et sur pas mal de choses le concernant. Et enfin, on va parler de sa stratégie puisque c'est un personnage qui va mettre au point une stratégie et qui va essayer de développer pas mal de choses et qui va foutre un sacré bordel dans cette guerre de succession. Alors pour parler d'Harkenberg, on va directement se concentrer sur Kurapika puisqu'en fait, on va parler du prince un petit peu avant le départ du Black Hole sur le continent maudit puisque Kurapika va appeler un petit peu toute sa bande. Il va appeler Senretsu, il va appeler Enzo, il va appeler Bacho, il va appeler Biscuit, il va appeler également son maître, la personne qui lui a pris une naine et il va leur dire qu'il y a des annonces qui ont été faites par certains princes de Kakin pour pouvoir recruter un petit peu des gardes du corps. Et il va essayer de deviner quels sont les princes qui ont fait des annonces pour pouvoir un petit peu se rapprocher de Tzerenich puisque l'objectif de Kurapika, c'est d'aller sur le bateau pour s'approcher le plus possible de Tzerenich et pour pouvoir récupérer les derniers yeux écarlables de ses frères qu'il n'a pas réussi à récupérer. C'est pour ça un petit peu qu'il a rejoint Junichin, qu'il a rejoint cette expédition du Black Hole vers le continent maudit. Il a pour seul et unique objectif, en tout cas à ce moment-là de l'histoire, de se rapprocher de Tzerenich pour récupérer les yeux de ses frères. Et il va nous apprendre que, stratégiquement, il y a certains princes qui peuvent être intéressants à approcher pour pouvoir donc s'approcher de Tzerenich. Et le 9e prince, Harkenberg, en fait partie. Et là, Kurapika commence à nous expliquer pas mal de choses sur la jeunesse du 9e prince. Il nous explique un petit peu que ce prince est un surdoué, qu'il a sauté pas mal de classe. Il a également expliqué dans ce chapitre 360 qu'Harkenberg est médaille d'argent des championnats mondiaux de tir à l'arc. C'est donné dans le chapitre 350. Et je crois qu'on voit son naine qui a un rapport directement avec cette discipline dans le chapitre 382. Donc, c'est une trentaine de chapitres avant. Ça paraît pas grand-chose, mais vu l'éliatus de Togashi, ça nous montre qu'il y a déjà 2-3 ans, l'auteur avait déjà imaginé le naine d'Harkenberg et certainement les facultés qui allaient en découler. On apprend également pas mal de choses sur la mentalité du 9e prince. C'est quelqu'un qui ne s'entend pas vraiment avec sa mère, ni avec son grand-frère et sa grande-sœur. Sa grande-sœur, c'est Camélia, le 2e prince de Kakin. Et son grand-frère, c'est Luzo Wu, qui est, je crois, le 7e prince de Kakin. Il ne s'entend pas du tout avec les deux. Et il va, très jeune, être mis à l'écart un petit peu de la royauté et de la cour, puisqu'il va être placé dans un pensionnat et qui va être la cible de plusieurs assassinats, de plusieurs tentatives d'assassinat. C'est un prince qui va être, dès le plus jeune âge, un petit peu confronté à l'assassinat. Donc, je pense que c'est un élément très important puisqu'on est dans une guerre de succession où chacun des princes est la cible d'assassinat potentiel de guerre du corps royal ou de guerre du corps des reines des autres princes. Et Harkenberg, c'est un enfant, c'est un prince qui, depuis le tout jeune âge, a été la cible d'assassinat. Donc, je pense que ça va être un élément assez important pour le développement psychologique du personnage. Et c'est ce qui fait qu'il va être un petit peu comme dans un poisson dans l'eau dans cette guerre de succession puisqu'au final, c'est un prince qui connaît un petit peu le danger que peut représenter un assassinat de par sa position de prince du royaume de Khakine. On va également apprendre dans la description que va nous faire Kurapika que c'est un prince qui va être un petit peu approché par différents partis politiques puisque c'est un prince qui est contre un petit peu la royauté, qui est contre le régime mis en place, qui est contre son père et qui n'hésite pas à en parler directement et qui donc va fédérer autour de lui un petit peu tous les personnes qui sont contre le régime dans le royaume de Khakine. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir une certaine importance politique et qui va avoir pour opinion. Et ça serait très important pour voir le développement de son aile et le développement de ses capacités et le développement un petit peu de sa volonté. C'est quelqu'un qui est vraiment contre la guerre de succession et qui ne va pas hésiter à l'exprimer. Contrairement aux autres princes de Khakine, il y en a qui sont vraiment pour la guerre de succession, qui se jettent là-dedans pour pouvoir écorcher tous les autres frères et sœurs et devenir le roi de Khakine. Il y en a qui sont neutres, il y en a qui veulent juste survivre. Par exemple, comme la reine Watto et le quatorzième prince, ils veulent juste survivre. Ils ne veulent surtout pas se confronter aux autres. Lui, il veut mettre fin un petit peu à cette tyrannie. On va apprendre notamment de la bouche de Watto que lui, il est dans un dilemme assez particulier. Le prince Hakenberg est dans un paradoxe puisqu'en fait, même s'il gagne la guerre de succession, si jamais le peuple apprend qu'Hakenberg est arrivé au pouvoir grâce à la guerre de succession, donc grâce à des meurtres et grâce à des assassinats, son image va complètement être détruite et va passer à un règne un peu hyper difficile vu qu'il a une image politique, une image extérieure de paix contre le régime, contre la dictature, contre la royauté, contre la monarchie. Aujourd'hui, il ne peut pas se pointer comme ça à la tête de l'état de Khakine et dire, bon, je sais que j'ai été contre la violence et contre la monarchie, mais pour accès aux autres, j'ai dû tuer l'intégralité de mes frères et sœurs. Et c'est pour ça, en fait, que la reine Watteau va vouloir aussi s'approcher un petit peu de Hakenberg et qu'elle s'est fait passer pour lui en manipulant un petit peu les formulaires d'annonce pour les gardes du corps pour potentiellement attirer des gens qui seraient susceptibles de vouloir devenir des gardes d'Hakenberg. Et oui, dans Interact Center, ça va hyper loin. Les personnages ont tous des stratégies, même pour des petits éléments. Et même quand il s'agit de recruter de simples gardes du corps à travers le personnage de Watteau, l'auteur nous décrit un petit peu la volonté cachée de cette reine et la volonté de Kura Pika qui a voulu s'approcher de ce prince-là qui, de par sa particularité, de par le fait qu'il soit un petit peu rejeté de la famille royale, reste très proche du quatrième prince Tsérenich. Et c'est pour ça que Kura Pika va nous parler beaucoup de ce prince-là. C'est parce que c'est un prince qui, potentiellement, peut être une porte d'entrée, peut être une étape nécessaire à l'approche du quatrième prince Tsérenich. Sors du premier banquet dominical, à Rückenberg, il va directement aller voir son père, le prince Watkoro, et va lui dire, écoute papa, moi j'ai accepté le rituel de l'urne. C'est comme ça qu'on a les bêtes de naine pour ne pas te manquer de respect. Mais voilà, maintenant, on est sur le bateau, on est sur la traversée. J'ai aucune envie de participer à cette guerre de succession. Il y va cash, il va voir son père, premier dîner dominical. Il lui exprime directement sa volonté. Ce n'est pas quelqu'un qui va se cacher, ce n'est pas quelqu'un qui va esquiver, ce n'est pas quelqu'un qui va faire semblant. C'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes, c'est quelqu'un qui est hyper exigeant envers soi-même, qui est également hyper exigeant envers ses gardes du corps. Et donc, il ne va pas passer par 36 000 chemins, il va directement voir son père et Wakoro va lui dire directement sur les yeux, eh bien mon fils, tu fais ce que tu veux. On se doute bien qu'il ne va pas faire ce qu'il veut et que Wakoro a une idée derrière la tête. Mais ça tombe bien, Yoshiro Togashi, même s'il ne dessine pas beaucoup de scades, il va directement développer cet aspect du prince Harkenberg. En ce qui concerne son aide, parce que son aide, ça va vraiment devenir quelque chose d'important dès le début de la traversée, dès le début de l'aventure. Il va se passer une première chose, on va voir en fait Harkenberg se réveiller et voir l'intégralité de sa garde étendue sur le sol. On va passer à pas mal d'autres éléments et ça va un petit peu être mis de côté. Et quand on va revenir directement sur le prince, on va voir qu'il se réveille et que c'était un rêve en fait. Le fait qu'il voit l'intégralité de ses gardes du corps sur le sol, c'était juste un rêve et ce n'est pas arrivé, ce n'était pas réel. Il voit ses gardes du corps, ils sont bel et bien vivants, sauf que ceux-ci sur leur peau ont tous un tatouage de plumes et qu'ils ne savent pas vraiment d'où ça vient. Ils ne connaissent pas encore l'existence de la pète de naine, ils ne connaissent pas encore l'existence du naine, ils ne savent pas d'où ça vient, ils savent tous qu'ils ont tous une plume sur la main. Et donc, il y a deux gardes de Harkenberg qui vont accepter l'invitation de Curapica qui a dit à n'importe qui sur le bateau, si vous voulez apprendre le naine en deux semaines, n'hésitez pas à venir de la chambre. Et les deux vont venir et vont directement demander à Curapica, nous, on a tous des petites plumes comme ça. Est-ce que c'est un danger pour Harkenberg ? Est-ce que c'est lié à ce que tu nous as parlé au niveau du naine et au niveau des bêtes de naine ? On veut savoir un peu plus et Curapica, en posant quelques questions, il va dire que c'est certainement un naine qui vous relie tous ensemble et qui relie un petit peu tous les gars par rapport à la fidélité qu'ils ont envers le 9e prince. Harkenberg, c'est un prince qui est vraiment très lié à sa garde royale, il est exigeant envers lui envers sa garde royale. Il y a vraiment une unité qui est forte et donc ça a influencé forcément à la bête de naine qui est sortie de Harkenberg suite au rite de la Jarre et c'est forcément un petit peu lié de ce côté-là. Harkenberg va par la suite développer un petit peu ce naine et cette coopération mutuelle puisque quand il va faire une prière avec l'intégralité de ses princes pour la mémoire de Momozien qui est morte, qui s'est fait assassiner, il y a une coopération mutuelle qui va se faire entre Harkenberg et l'intégralité de sa garde et il y a un naine surpuissant qui va jaillir à ce moment-là. On va voir ça à travers les yeux d'un garde de Benjamin qui va voir directement ça. Je vous rappelle que Benjamin a placé chacun de ses gardes de la milice dans chacune des chambres des 14e princes suite au meurtre en série qu'il a eu dans la chambre numéro 14, la chambre où se trouve Kurapika, le 14e prince et la reine Woto. Et c'est ce prince en voyant un petit peu cette coopération mutuelle qui va nous expliquer qu'il va y avoir un petit peu une note de l'auteur que la coopération mutuelle, c'est-à-dire quand il y a plusieurs naines et plusieurs volontés qui vont dans la même direction, c'est le naine le plus puissant qu'on peut avoir dans InterX Inter. C'est directement dit que cette coopération, c'est la forme la plus évoluée du naine qu'on puisse avoir dans InterX Inter. Benjamin de sa cabine va ressentir cette explosion de naine. Il y a plusieurs personnages qui vont ressentir cette explosion de naine. Kurapika va ressentir cette explosion de naine. C'est vraiment ce qu'il y a de plus puissant et c'est aujourd'hui directement illustré par le prince Hagenberg qui a la même volonté que l'intégralité de sa garde. On ne sait pas vraiment si c'est le tatouage, mais tout ce qui nous est décrit, c'est qu'en fait la bête de naine de Hagenberg rend plus puissant chacun des personnages qui font partie de cette coopération mutuelle s'ils vont tous dans la même direction, s'ils ont tous le même objectif, s'ils ont tous la même volonté. Après, cette prière qui va lancer un message d'alerte, un message de menace à l'intégralité des princes. Comme je vous l'ai dit, même Benjamin va le ressentir. Il va se dire « Merde, mon challenger le plus dangereux à ce moment-là, c'est Hagenberg. » Hagenberg va décider d'aller écrire une lettre directement à son père, d'aller dans la zone Verin, Veri, VIP et de donner directement cette lettre à son père. Bien sûr, les gardes vont lui dire « Non, 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 le seul moment où tu peux voir ton père, c'est pendant les repas dominicals, donc tous les dimanches. En attendant, tu ne peux pas aller le rencontrer, c'est impossible. Donne-moi la lettre et nous, on ira directement la donner à ton père. » Hagenberg va répéter ce procédé tous les jours. Donc, les gardes vont être un petit peu amusés tous les jours et vont dire « Ok, d'accord, on te connaît, donne-nous ta lettre, on va la donner au prince. » Et Hagenberg, sans problème, il donne sa lettre et il retourne dans sa chambre. Et en fait, ce procédé-là, ça va servir directement à Hagenberg parce que petit à petit, les gardes qui récupèrent la lettre vont baisser leur garde et on va le voir sur une image qui avait illustrée. En fait, quand ils vont voir Hagenberg venir de loin, au lieu d'avoir directement les mains sur les armes, ils vont laisser les armes directement aux bandoulières et Hagenberg va se servir de ça pour braquer directement le prince et pour pouvoir leur dire « Conduisez-moi à mon père, il faut que j'aille lui parler. » Les gardes vont donc être tenus en joue par les gardes de Hagenberg. Ils ont baissé leur défense, ils vont directement être tenus en joue et le 9ème prince va pouvoir aller rencontrer son père et va lui dire un petit peu sa volonté de stopper la guerre de succession et pour montrer qu'il est capable d'aller jusqu'au bout, il va venir directement avec un revolver et il va braquer son père en lui disant « Voilà, je veux aller jusqu'au bout. Si tu n'arrêtes pas directement cette guerre de succession, je vais te tuer, je vais te tirer dessus. » Le roi Wakoro n'a pas l'air plus inquiété que ça et provoque son fils et se dit « Vas-y mon gars, si jamais tu as une volonté et si jamais tu veux aller directement au fond de tes ambitions, tire-moi dessus. » Hagenberg va tirer directement sur son père et la balle va être stoppée devant Wakoro très certainement grâce à cette bête de naine et Wakoro va lui expliquer que depuis le rite de la jarre, en fait, tout fonctionne de manière automatique et que même lui n'a plus le pouvoir de stopper la guerre de succession et il va encore lui balancer une sacrée punchline dans la gueule. Il va lui dire « De toute façon, vu la situation dans laquelle on est, si tu as réellement la volonté de détruire la monarchie et de détruire la guerre de succession, c'est simple. Tu, tes frères et sœurs, deviens roi et quand tu seras au sommet, tu seras à la meilleure place pour changer les choses. » Et vouloir changer les choses de l'extérieur, en fait, c'est une certaine forme de lâcheté. Et si aujourd'hui, tu veux aller vraiment au bout de tes convictions, arrête de fuir cette guerre de succession, prends le trône et une fois là-bas, tu feras ce que tu voudras et moi, je n'aurai rien à en dire. Harry Künberg, encore contre son père, va lui montrer qu'il y a un autre chemin et il va tenter de se suicider directement avec son gun. Il va se tirer dessus et c'est sa propre bête de laine qui va arrêter la balle et là, Harry Künberg va comprendre en fait qu'il ne peut plus se cacher, qu'il ne peut plus aller à l'encontre de la guerre de succession et qu'il est obligé et il va faire un chamboulement dans la tête d'Harry Künberg et il va déclencher automatiquement sa nouvelle capacité. On va appeler ça l'éveil d'Harry Künberg et il va avoir une toute nouvelle volonté de rentrer sérieusement dans cette guerre de succession et de tout faire pour tuer l'intégralité de ses frères et sœurs et pour obtenir le trône du royaume de Kakini. Il va directement rentrer chez lui et sur le retour, il va tomber sur un garde de Benjamin et là, sa faculté va directement s'éveiller. Rappelez-vous, en début de vidéo, je vous avais dit qu'il était médaille d'argent des championnats du monde de tir à l'arc et c'est quelque chose qui va directement se développer sur son aide. Il va activer son aide. L'intégralité de la garde d'Harry Künberg va attirer son aide et il va tirer directement une flèche sur le garde de Benjamin et il est dit à ce moment-là dans Hunter X Hunter que c'est une flèche qui est imparable. Quel que soit le aide de défense, quelle que soit la personne, quel que soit le mur, c'est un aide imparable. Le garde va se faire toucher, le garde de Benjamin, il va chuter au sol et en fait, ce qui se passe quand Harry Künberg touche une personne l'esprit d'un de ses gardes va partir directement dans la cible et le corps va tomber par terre. En fait, quand il tire une flèche, il va sacrifier à chaque fois un de ses gardes et le garde en question va se réincarner directement dans la personne qui a été touchée par la flèche. Harry Künberg va poser tout un tas de questions à ce nouveau garde qui est maintenant habité par l'esprit d'un de ses gardes à lui et il va essayer de comprendre un petit peu plus et il va et il va faire un plan qui va expliquer à l'intégralité de sa garde. Il va tout noter sur un tableau, il va faire un plan. Nous, en tant que lecteur, on n'est pas trop courant du déroulement et de l'organisation de ce plan mais on sait qu'Harek Künberg qui est quelqu'un de trans-intelligent, je l'ai dit en début de vidéo, c'est quelqu'un qui a sauté très tôt des classes, il a fait des études de physique, il a été classé comme un sous-doué depuis le plus jeune âge et en fait, grâce à sa faculté, il va imaginer un plan qui va nous être caché et il va envoyer ce garde de Benjamin qui est possédé par l'esprit d'un de ses propres gardes royales à lui aller directement devant la suite du 7ème prince l'usuru de crier « Vive Benjamin ! » et de se tirer une balle dans la tête. À ce moment-là, l'esprit du garde d'Harek Künberg revient dans le corps de son autre, donc de son propre garde et ça va foutre le bordel dans le bateau. Ça va foutre le bordel dans le bateau pour tout le monde, déjà par rapport à Benjamin parce que Benjamin ne va pas comprendre pourquoi son garde s'est suicidé. Ça va foutre le bordel par rapport à Kura Pika parce que Kura Pika va sentir l'explosion à chaque fois qu'Harek Künberg décoche une flèche et une explosion de naine qui est due à cette coopération mutuelle. Tous les princes vont sentir un petit peu qu'Harek Künberg est en train de prendre l'ascendant grâce à cette quantité de naine qu'il est capable de développer et le prince usuru ne va pas comprendre pourquoi un des gardes de Benjamin s'est suicidé devant sa porte. Donc tous les princes vont avoir un petit peu une réaction psychologique le prince de Benjamin mais on en parlera plus particulièrement sur la vidéo de Benjamin de sa garde royale qui a mangé la bête de naine de Salé Salé et qui l'a tué va aussi se demander pourquoi est-ce qu'il n'est pas l'envoyé directement sur Haren Künberg puisque Haren Künberg est la principale menace. Benjamin va demander à un second garde directement d'aller à la rencontre d'Haren Künberg pour prendre des infos et pourquoi pas pour le tuer et ce deuxième garde qui est sur écoute et qui est dans une conversation directement avec Benjamin va également se faire tuer en tout cas c'est ce qu'on entend à travers une communication téléphonique que ce deuxième prince là aussi s'est fait avoir et donc Maïto qui est le garde en chef de Benjamin va décider d'appeler directement le tribunal et la justice et avec ses preuves indirectes va condamner à Haren Künberg en tout cas pour ses actes qui sont commis soit la mort du prince de la mort du garde de Benjamin qui s'est suicidée devant l'usifirus et cette conversation téléphonique qu'on a où apparemment un deuxième garde du corps de Benjamin se fera attaquer il délivre quand même l'information comme quoi il s'est fait attaquer par un arc et une flèche donc Benjamin sait que son garde s'est fait attaquer par un arc et une flèche et en fait le plan de Maïto derrière l'arrestation de Haren Künberg c'est de l'isoder un petit peu de sa garde puisque par une déduction un petit peu expliquée dans le manga il va comprendre assez rapidement Maïto qu'Haren Künberg a un aide de coopération mutuelle avec plusieurs personnes d'où la puissance phénoménale de cette scène là et qu'il faut absolument séparer Haren Künberg de sa garde pour pouvoir un petit peu l'atteindre pour pouvoir l'approcher et que le meilleur moyen de le tuer ça sera durant la salle de tribunal on a vu et je vous en parlerai plus en détail que lorsque les princes sont différents ils doivent directement être enfermés ou dans des prisons ou dans des salles very very important de personnalité en attendant un procès en direct ou un petit peu chacun donnera ses arguments concernant le moment qui aura été problématique et qui aura été contre les règles de cette guerre de succession on en est donc là pour l'instant pour le 9ème prince Benjamin qui est un des princes qui se rapproche le plus du trône puisque c'est l'un des plus puissants puisqu'il a réussi à faire un haine de coopération mutuelle avec l'intégralité de sa garde et qu'il a potentiellement un haine qui peut transpercer n'importe quelle défense et qui peut prendre un petit peu contrôle sur le corps de sa cible il y a donc une infinité de possibilités à partir de là et en plus il nous a expliqué qu'Arikenberg d'où il est vu qu'ils sont dans un huis clos il peut tirer sur n'importe quel prince et faire un petit peu ce qu'il veut donc Maito a pour l'instant décidé de l'écarter de sa garde royale il va être donc un petit peu seul à Arikenberg pendant ce tribunal pendant ce jugement et je pense que Maito va profiter de ce jugement là pour le tuer bien sûr sans éveiller l'attention de la justice et du tribunal voilà ma vidéo sur Arikenberg il y a énormément de choses à dire sur ce prince sur son potentiel donc n'hésite pas à me donner un petit peu ton avis sur Arikenberg et sous cette vidéo j'ai pris pas mal de temps à relire les temps pour vous donner l'intégralité des informations qu'on a sur ce prince il y a également beaucoup de choses à dire mais peut-être que j'en reviendrai plus tard pour parler de ce prince là n'hésite pas à commenter liker partager je vous dis à la prochaine pour des vidéos sur votre Terry Center et ciao les gars Sous-titrage ST' 501